Au fil de ces rencontres, on a commencé à dessiner dans nos têtes l'image du futur que l'on souhaitait incarner. L'envie de passer à la mise en oeuvre pour nous-mêmes dans nos vies en France commençait à nous démanger. Pourtant, on ne fait pas notre cuisine au feu de bois et le temps breton est trop humide pour faire fonctionner les Earpots. Maintenant qu'on a compris l'intérêt de l'innovation sous contrainte, de l'observation de nos écosystèmes naturels et surtout de la subsidiarité, on a mis sur pied une nouvelle exploration en parallèle du Nomade des Mers, le Low-Tech Tour France. Pendant un an, on est parti sur les routes de France pour rencontrer des initiatives low-tech adaptées à notre contexte, sur les thématiques d'accès à l'énergie, à l'eau et à l'alimentation. On a ciblé une douzaine d'inventeurs et d'utilisateurs de low-tech liés à l'habitat pour échanger, apprendre à leur côté et réaliser des tutoriels techniques. Un des premiers bénéfices de ces explorations intervient lors de l'échange informel avec ses personnalités. Chacune met en œuvre le changement qu'elle veut voir dans le monde. Dans la posture d'apprenant, cet échange est un excellent moyen de s'inspirer et de forger son propre socle de valeur, conditions nécessaires pour donner de l'énergie et du sens à ses actions futures. Par exemple, on a fait notamment la connaissance de Guy Isabelle, passionné de l'énergie solaire et concepteur d'un capteur à air chaud. C'est un système ingénieux inspiré des muretrombes. Il permet, lorsqu'il est placé sur la façade sud d'un habitat recevant le soleil en hiver, d'utiliser le rayonnement solaire pour contribuer largement au chauffage de l'habitat. Dans son cas, Guy gagne en moyenne 6 degrés l'hiver. Le système est constitué d'un cadre en bois sur lequel est suspendu un lit en ardoise placé derrière une vitre. Il est relié à l'habitat par un trou en bas du capteur pour l'entrée d'air frais et en haut pour la sortie de l'air chaud dans la maison. Lorsque le soleil brille, même s'il fait très froid dehors, le système transforme passivement l'énergie solaire en chaleur, qu'il transmet à l'air de la maison. Le chauffage étant le poste principal de consommation énergétique d'un habitat, environ 64%, cette low-tech est super intéressante. Grâce au partage de savoir-faire et connaissances de Guy sur son capteur à air chaud, on a pu acquérir une base théorique sur l'énergie solaire et sommes aujourd'hui en mesure de répliquer et approprier le système à d'autres contextes. Ce type d'exploration permet l'apprentissage de solutions concrètes. L'apprenant s'expertise et s'encapacite. C'est le second bénéfice de l'exploration. Puis notre tour des low-tech nous a permis d'apprendre à construire des éoliennes avec Aurélie de l'association Tripallium. On a fait la connaissance de Vital Bies et David Mercero, concepteurs et utilisateurs d'un poêle de masse très efficace pour chauffer de petits habitats grâce à une chambre de combustion particulière. On a fait la rencontre de Gilles Planchon, expert en France de la culture artisanale de spiruline, une micro-algue très nutritive, et de nombreux autres acteurs des low-tech en France. Toutes ces rencontres ont été le moyen de nous créer un réseau autour de la thématique low-tech. C'est le troisième bénéfice de l'exploration, le réseau, duquel découle un élan d'agir parce qu'on se sent accompagné et entouré dans la démarche low-tech. Cette séquence est terminée. La phase d'exploration permet de faire le plein d'inspiration et de motivation pour passer à l'action, mais permet également un vrai état de l'art de solutions concrètes. Nous vous invitons à nous retrouver dès à présent dans la prochaine séquence si vous le voulez bien.